Bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire via la méthode de Gasquet. On va commencer par quelques exercices de mise en place. Vous allez déverrouiller un petit peu les genoux, descendre vos épaules au maximum vers le bas, vous auto-grandir, laisser rentrer l'air par le ventre, vous engagez votre périnée et vous expirez pour rentrer votre ventre de bas en haut, comme si vous aviez une fermeture éclair que l'on remontait en direction de votre nombrine, du pubis, l'os du bassin devant, vers le nombrine. Je répète, je descends mes épaules, je tire le coccyx vers le bas, j'inspire par le ventre naturellement, j'engage mon périnée, je souffle, je rentre le ventre de bas en haut. En guise d'échauffement et d'exercice préparatoire, vous pourrez faire une dizaine de respirations. Vous maintenez cette posture étirée ici, sur la prochaine expiration, je peux monter mes bras ici vers l'avant. J'inspire, périnée engagée, toujours en amont des expirations, et je souffle ici, j'avance mes bras et je reviens. Il n'y a rien qui bouge, mis à part bien évidemment mes membres supérieurs. Rentrez le ventre au maximum quand vous montez vos épaules. Inspiration, périnée, je souffle bien. La distance épaules-doigts est la plus grande possible. Auto-grandissement. Sentez le travail également des dorsaux. Tirez bien vers le bas et rentrez votre ventre ici. Même exercice, celui-là vous pourrez le faire une dizaine de répétitions. Même exercice sur des élévations latérales. Sentez le travail abdominal, dorsal, et l'engagement bien sûr des épaules à l'édeltoïde. J'inspire, j'engage le périnée, et j'expire. Imaginez que vous êtes en train de prendre quelque chose de lourd. C'est lourd, c'est difficile. Et je rentre mon ventre à chaque fois sur chaque expiration. Vous pouvez refaire cet exercice pareil, une douzaine de fois. Vous pouvez également prendre des petits boudets d'eau, ou des petites haltères, si vous voulez augmenter la difficulté de cet exercice-là. Donc on a vu un travail d'élévation médiale, un travail d'élévation latérale. Vous pouvez faire le même exercice sur le plan postérieur. Je souffle ici, je vais tirer vers l'arrière, pour mobiliser notamment la partie haute du dos et toujours les épaules. J'inspire, et j'expire, je tire vers l'arrière. Attention à ne pas avancer. Si je me mets de profil, je ne dois pas ici casser. Auto-grandissement ici. En fonction de votre souplesse articulaire épaule, vous allez pouvoir avancer ici, ici, ou un petit peu plus loin. Et on rentre le ventre toujours sur vos expirations. Petit travail ici de triceps. Vous allez toujours déverrouiller les genoux, monter les deux bras vers le plafond. Je vais inspirer ici, comme si je voulais me gratter derrière la nuque. Et je pousse ici sur expiration. J'inspire, et je rentre le ventre. Périnée, je rentre le ventre au maximum. Pareil, vous allez faire douze mouvements par bras, enchaînés. Lentement, j'inspire, je m'auto-grandis. Et je souffle, je rentre le ventre. Inspiration, périnée. Et, même chose, 24 mouvements total. Vous pourrez, bien évidemment, utiliser toujours des petites haltères, ou des bouteilles d'eau, pour augmenter la difficulté de l'exercice. Prochain exercice, toujours pour les dorsaux. Donc là, on a ciblé un petit peu sur la partie haute du corps pour l'instant. Je viens ici, comme si je prenais une barre ici dans mes mains. J'essaie de ne pas décoller les omoplates. Je ne suis pas là. Je suis là. Je fixe les omoplates. Je tire les pointes de vos omoplates vers les poches de votre pantalon. Et j'expire, je tire les coudes vers l'arrière, sans bouger le dos. J'inspire, fixation des omoplates, périnée. Comme si je voulais casser quelque chose situé entre mes deux omoplates. Vous pouvez effectuer 15 mouvements. Vous allez solliciter les muscles profonds situés entre vos deux omoplates. Ensuite, prochain exercice. Vous pouvez mettre les mains ici au niveau des crétilliaques. C'est-à-dire les petites pointes qui dépassent. Prenez le temps de bien les sentir. Et je vais mettre mes deux index en dessous de mes pointes. Et mes pouces derrière le bassin. Le dos va rester droit. Je déverrouille les genoux. Et sur l'inspiration, je vais descendre en basculant les fesses vers l'arrière. Le dos reste plat. Périnée en bas. Et je souffle. Je remonte ici. Le bas du corps ne bouge absolument pas. Je vous montre de profil. J'inspire sur la descente ici. Fesses en arrière. Périnée engagée. Et je souffle. Je remonte. Autograndissement. Ça rentre au niveau du ventre. Mobilisation bien évidemment. De toute la ceinture abdominale. Et bien sûr, un travail dorsal. Avec notamment une participation du carré des lombaires. Prochain exercice. On peut faire un exercice de squat. Vous allez vous positionner ici. Je vais inspirer. Basculer les fessiers vers l'arrière. Descendre. Tirer les mains ici vers l'avant. Et je remonte sur expiration. Attention à ne pas trop avancer les genoux. Ce ne sont pas les genoux qui avancent. C'est dos plat. Fesses en arrière. Flexion des jambes ici. On est toujours attiré par l'avant au maximum. C'est pour ça que j'aime bien qu'on tire les mains en même temps ici. Autograndissement. Et je souffle. Je remonte. J'inspire. Périnée en bas. Je pousse avec mes talons. Inspire. Périnée. Je rentre le ventre ici. Même chose. Vous allez pouvoir travailler également sur des fentes avant. Je peux mettre le pied gauche légèrement devant ici. Le pied droit derrière. Je descends ici. Comme si on m'enfonçait dans le sol. Et je remonte. J'inspire. Périnée. Et je souffle. Je remonte. J'inspire. Et je souffle. Vous pouvez faire 24 mouvements. 12 à droite. 12 à gauche. On enchaîne par quelques exercices au sol. Vous allez dans un premier temps. Ici. Vous installez. Sur le côté. Vous pouvez tendre le bras droit ici. Vous pouvez venir poser la joue droite sur mon bicep se droit. Vous pouvez mettre la main gauche ici au départ pour vous équilibrer. Vous êtes sur un équilibre ici instable. Vous inspirez par le ventre. Périnée. J'expire. Je peux monter ici les deux jambes. Pieds pointés vers l'extérieur. Et j'expire sur la montée. J'inspire. Et j'expire sur la montée. Renforcement du fessier. Et bien évidemment de vos obliques. Vous pouvez complexifier l'exercice en montant un petit peu plus haut les deux jambes. Forcément l'exercice sera plus complexe. Je souffle. J'inspire. Si c'est trop dur, je redescends. Et j'inspire. Vous ferez douze répétitions sur le côté droit. Douze répétitions sur le côté gauche. Vous pouvez également travailler ici de cette façon là. Avec la tête soulevée. Je monte bien haut ici. Je m'auto-grandis. Et je maintiens la posture sur un équilibre latéral. Vous sollicitez notamment les obliques. Le ventre sort légèrement sur les inspirations. Le périnée est engagé. Je souffle. Je rentre mon ventre. Attention à ne pas être là. Pour ne pas casser la tête. Auto-rendissement. Si besoin, je la pose aussi. L'idée c'est quand même de la décoller légèrement. Ok ? On va passer sur le ventre ici. On positionne son bassin en position neutre. C'est-à-dire qu'on entre le pubis légèrement dans le tapis. On tire avec ses deux bras en direction de l'avant. On se grandit au maximum. On rentre le ventre sur les expirations. L'exercice va être le suivant. Vous allez simplement ici, toujours avec un regard vers le bas, décoller le port de tête légèrement. Et vous allez, avec un engagement du fessier, soulever la jambe gauche. Je rentre le ventre. Je viens ici, j'inspire. La jambe droite. J'expire. J'inspire. Je pose. J'expire. Je repose. Je peux faire la même chose en chaîne croisée, avec les bras. Je souffle. Je rentre le ventre. J'inspire. Inspire. Périnée. Expire. Et j'enchaîne. Je peux également décoller les quatre membres, ici. Et garder la posture. On est sur un exercice de renforcement abdo-dorso. Et je relâche. On termine par quelques exercices de gainage. Pour finir, si vous voulez plus d'abdominaux, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui concerne les abdominaux avec la méthode de gasquer toujours. Vous allez partir ici, avec les coudes proches des genoux. Je fais glisser les coudes ici. Le dos reste plat. Mon niveau 1, c'est celui-ci. Je maintiens la posture. Mon niveau 2, classique. Je monte. Je tire les talons vers l'arrière, ici, au maximum. Je m'auto-grandis. Je repousse. La nuque est bien allongée. Je repousse le sol avec mes coudes. J'engage mes quadriceps. Je rentre le ventre sur l'expiration. Et si je suis à l'aise, je peux également lever légèrement une jambe. Puis, lever l'autre jambe. Je peux enchaîner sur la même chose sur bras tendus. Je passe ici sur un dos plat. Je tire ma jambe gauche, ma jambe droite. Je tire mes talons vers l'arrière. Je contracte mes cuisses. Je tire le coccyx entre mes fessiers au maximum pour étirer toujours cette colonne vertébrale. Je repousse le sol. Je regarde devant moi vers le bas pour étirer la nuque. Périnée engagée. Je rentre le ventre. Et je relâche. On peut également, si on est à l'aise, enchaîner les exercices bras tendus et avec l'exercice sur les coudes. Vous pouvez travailler sur un exercice de gainage latéral cette fois. Je vous montre différents niveaux. Je m'installe ici sur mon coude droit par exemple. Niveau 1, je vais passer ma jambe gauche par-dessus. La main gauche va être ici. Je remonte ici le bassin. Niveau 1, je maintiens. Niveau 2, je garde l'aide de ma main gauche. Niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Je peux faire exactement le même exercice sur les bras tendus. A la fin, pensez à bien vous étirer, notamment les abdominaux. Dans cette posture-là. Et on termine par un étirement dorsal pour terminer la séance. Je vous remercie. Bon, allez-y. Sous-titrage FR ?